... Bienvenue à la minute de la révolution de la modernité. La révolution de la modernité projet de CET, présentée par le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabangé. Je parlais des élections de 21 novembre 2011. Aujourd'hui, programme du gouvernement. Ce programme qui a permis, bien sûr, la réélection de Joseph Kabila Kabangé pour un deuxième mandat, pour son séguent mandat. Ce programme, c'est une vision. Une vision pour un Congo émergent. La vision est axée sur ces axes fondateurs. Mais avant de vous parler de ces axes fondateurs, qu'on appelle les CET Engagements de la Révolution de la Modernité, laissez-moi faire une mention assez spéciale, une mention très importante. Parce que la révolution de la modernité, en soi, c'est la consolidation des acquis de cinq chantiers. Cinq chantiers programme un accès sur les secteurs prioritaires de la vie nationale, l'eau et l'électricité, logement et habitants, l'éducation, la santé, l'emploi et les différents objectifs de la vie nationale ont été. Le programme a été axé sur ça. On a parlé de la rédynamisation de la diplomatie, mais aussi la maîtrise de l'économie nationale, le cadre macroéconomique et microéconomique maîtrisé, l'inflation maîtrisée, l'émergence de l'économie nationale. Aujourd'hui, c'est une des réalités, l'atteinte du point d'achèvement. Au-delà de tous ces faits économiques, mais il y a aussi le fait très important, en tout cas très très important, c'est la paix. La paix qui est retrouvée, la sécurisation du Congo, la sécurisation des frontières du Congo au travers de ses neuf voisins, aujourd'hui c'est une réalité. La révolution de la modernité, la consolidation de ces acquis que le Cinq Chantiers a donné à la République démocratique du Congo. Laissez-moi maintenant entrer dans les vifs de la révolution de la modernité en soi, qu'il y ait un programme, vision de Joseph Kavila Kabangé, axé sur ses taxes fondateurs, ses engagements, faire du Congo un poule d'intelligence et des savoir-faire, faire du Congo un vivier de la nouvelle situabilité de la classe moyenne, faire du Congo un crémi, faire du Congo une puissance énergétique et environnementale. La révolution de la modernité consiste aussi à faire du Congo un poule économique et industriel, la révolution de la modernité aussi, une vision pour faire du Congo une terre de paix et de més-être, la révolution de la modernité, enfin, et la vision pour faire du Congo une puissance énergétique au cœur de l'Afrique, comme l'avait dit d'ailleurs Franck Fanon, l'Afrique est un pistolet dont la gadget se trouve au Congo. C'est de par le Congo que l'Afrique va décoller la révolution de la modernité et la matérialisation de cette vision pour un Congo émergent dans les jours à venir. La minute de la révolution de la modernité touche à sa fin. Le prochain numéro va vous permettre de comprendre les différents axes de cette vision du président de la République pour un Congo émergent. Sous-titrage Société Radio-Canada